Qu'est-ce que c'est ? Des voleurs ? Non... Des pirates ! Comment ça des pirates ? Des pirates ? Laissez les grappins ! Tisez-vous ! Cachez tout ! Ne laissez rien traîner ! Dorothy, calmez-vous ! Visez la proue ! À l'abordage ! À l'abordage ! Pendant les abordages, Jack en faisait des caisses. Je suis Jack Rakab, capitaine pirate ! Et à partir de maintenant, ce vaisseau m'appartient. On peut aussi l'appeler Calico Jack. Oh mon Dieu ! Mais vous aviez juré que la traversée était sûre ! Vous aviez promis que les pirates avaient exterminé ! Mais calmez-vous ! Silence ! Où est Laure ? Nous n'en avons pas. L'argent ! Non plus ! La soie ? Rien ! On nous a déjà appellés ! Nous n'avons plus que des bibles ! Vous entendez ça ? Ils n'ont plus rien à bord ! Oh, c'est normal ! Ils nous font perdre notre temps. J'ai vite compris qu'être pirate n'était pas si compliqué. Et alors quelque chose en fait pour nous massacrer ! L'essentiel était de bien choisir ses proies et d'avoir la tête de l'emploi. Alors les foileaux ! On les brûle ! On les découpe ! Sauf les femmes ! Ah ouais, sauf les femmes ! Ah bah merci ! Vous là ! Vous n'avez rien gardé de la douceur de notre sexe ! C'est à moi qu'elle parle là ! Capitaine ! Capitaine ! Allez voir. Capitaine. Si nous ne trouvons rien, je vous ferai jeter à la mer avec deux boulets accrochés autour du cou. Et je ferai brûler le bateau. Avec tous les passagers à bord. Oh putain ! Grasse ! Non, non, ok, ok, ok. C'est bon. C'est bon, les soies sont cachées dans les tonneaux de farine. Les marchands ne résistaient jamais longtemps. Aucun marchand au monde n'est prêt à mourir pour sa cargaison. Il y a deux balles de coton dans ma cabine, sous la table de navigation. Oh mais c'est bien ça ! C'est très bien, ça va calmer mes hommes, vous allez voir. Allez vérifiez ! Capitaine ! S'il n'y a rien, on peut quand même s'amuser avec eux ! J'avais oublié, j'avais oublié. Il y a aussi quelques bijoux cachés dans le coffre du médecin. Capitaine, je me réjouis de vous voir revenu à de meilleures dispositions. Va vérifier ! Et ramène le coffre si on est à court de médicaments. Si tu trouves du brandi au passage... Tu l'embarques ? Si je meurs avant l'aurore Si je meurs quand tu dors Si je meurs avant l'aurore Rappelle-toi La dernière nuit d'Anne Bonny Sixième épisode Chasse partie Bon, une dernière chose. Matelot, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre ? Non, non. Oui ? Oui ? T'es marié ? Non. Très bien, prends tes affaires et monte. Et toi ? Oui ? On prend pas les hommes mariés, ils finissent toujours par déserter. Non mais j'ai pas vu ma femme depuis deux ans et je l'ai jamais aimé. En ce cas, bienvenue à bord. Personne d'autre ? Capitaine ? Plutôt mourir que de me faire voleur. À votre aise. Oh, c'est lourd. Ouvre-la. Qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien. Bon, pour ceux qui veulent pas rester avec nous, préparez-leur une barque avec un peu d'eau. Qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais tu vas pas les laisser partir, ils vont nous dénoncer. Jack était sentimental. Il refusait d'éliminer les témoins. On est des pirates à ne pas des brutes. Tuer des gens quand on est pas obligés, ça amène que des ennuis. La famille veut se venger, les Anglais nous prennent en chasse. Non, c'est très mauvais pour nous. Ils voulaient qu'on l'aime. C'était sa faiblesse. Et s'ils veulent parler ? Grand bien leur face, on sera déjà loin. La terre ferme était trop terne. Pour que Jack Rackham s'en tienne au rang. Calico, Jack, j'suis capitaine. J'ai jeté mon âme contre les vents. Hier marin, aujourd'hui pirate. Je fais ma recette sur leur putain. J'ai détroussé tant de frégates. Et vu disparaître beaucoup des miens. Mon cœur sans maître bave à la poupe. De toutes les femmes de l'Atlantique. Vous le savez, pirata sauce. Hostis humana generis. Après chaque prise, La fête durait toute la nuit. Il y avait toujours du rhum à bord parce qu'on ramassait toutes les réserves des navires qu'on attaquait. Parfois, il y avait tellement d'alcool que les hommes s'en lançaient des pleins sauts à la figure. C'est même arrivé qu'on lessive le pont avec les fonteaux. Ceux qui s'étaient endormis dehors se réveillaient encore plus ivres que la veille. Vous étiez à bord avec une bande d'ivronnes quoi. Comme les marins avec qui vous envoyez les filles. Il n'a rien à voir. Les marins sont des bruts avinés. Les pirates savaient vivre. C'est très différent. Alors que chaque homme félit sous sa chambre. Alors que chaque homme descend de sa bière. Nous l'ont ferme dans l'ivresse. Voyez notre tristesse. La santé des femmes de notre guerre. Tu vois, nous, on ne peut pas attaquer un navire trop gros. Les galions espagnols, les frégates anglaises, on n'essaie même pas. On n'attaque pas trop petit non plus histoire de ne pas perdre notre temps avec des cargaisons minables. L'idéal, c'est le marchand qui revient les cales pleines. Parce que le problème des militaires et des pirates, c'est le sens de l'honneur. T'en as plein qui sont prêts à se battre jusqu'au bout juste pour ne pas perdre la face. Toi le premier, hein. Non. Non. Pas moi, non. J'aime trop la vie pour la perte pour des principes. T'as entendu parler de barbe noire ? Ouais. Je vivais à Charleston quand il a assiégé la ville. Eh ben, tu vois, lui, il terrifiait tout le monde. Il avait une barbe noire qui lui mangeait le visage, trois pistolets accrochés en bandoulière, et de la fumée qui sortait de sous son chapeau. Je te jure, il avait l'air d'un démon. Mais tu l'as vu en vrai ? Ouais, de temps en temps. Dans les tavernes d'eau Providence, on se croisait tous, tu sais. C'était pas bien grand. Il m'avait raconté que la fumée, c'était des allumettes de souffle qu'il accrochait sous le robot de son chapeau. Un truc de magicien de foire, quoi. Mais ça marchait. Les gens avaient tellement peur de lui qu'il se rendait immédiatement. Les marchands vidaient eux-mêmes leurs cales à ses pieds. Ils auraient fait n'importe quoi pour pas tomber entre ses mains. Mais... Il a jamais tué personne. Jamais levé la main sur une femme. Et pourtant... C'était le plus grand d'entre nous. Mais... Il est marne, hein ? Ouais, bien sûr. Les Anglais qui l'ont tué ont accroché sa tête au bout de leur main. Comme un drapeau. Et après, c'est nos contraintes de bouger. Retiens bien ça. Plus tu as l'air de manier la force, moins tu as besoin de t'en servir. C'est la loi des pirates, et ça marche pareil dans les bordels. Je note. Je suis pas sûre d'en faire quelque chose, mais je note. Note surtout qu'on a jamais tué personne. On avait qu'à lever le drapeau noir pour que nos proies soient terrifiées. Bon alors, les nouveaux. Lui, c'est le quartier maître. Maître à bord après moi. C'est lui qui fait appliquer mes ordres et c'est lui aussi qui vérifie qu'ils sont justes. C'est lui qui organise les votes et qui partage le butin. S'il y a des réclamations de ce côté, ça passe par lui. Entendu ? Lui là-bas. C'est le cuisinier. Un conseil, ne vexez pas. Et on commence quand les abordages ? Pas tout de suite les gars. D'abord faut faire ses preuves. Donc vous allez à la pompe. Avec l'attaque de tout à l'heure, on a plein d'eau dans la cale. Commencez par ça. On verra pour la suite. Au début, on était sept dans l'équipage. Mais on s'est vite retrouvés à une petite vingtaine. Les Caraïbes à l'époque, c'était plein de gens qui n'avaient rien à perdre. Oui, comme ici. Sauf que nous, avec la vie de pirate, on leur offrait une porte de sortie. C'est sûr que dans votre bordel, il y a moins d'opportunités. En tout cas, à ma connaissance, vous n'avez jamais partagé le butin avec les putes. Bon, j'ai été patiente, mais là, ça suffit, le bureau des plaintes. Regarde-toi. Tu as bien arrêté les passes. Pourquoi ? Parce que t'as été assez maligne pour me taper dans l'œil. Quand on veut, on peut. Les filles qui bossent ici, elles ont des mentalités d'esclaves, c'est tout. Elles préfèrent trimer pour moi, être logées, nourries, blanchies, plutôt que se lancer d'elles-mêmes dans le vaste monde. On n'est pas toutes taillées pour ça. C'est pour ça que les pirates n'ont jamais été très nombreux. Pour être pirates, il fallait de la force, de l'audace, la capacité de rire au nez de la mort. Ce qu'on arrivait à prendre, on le méritait. Ce que vous arriviez à voler ? On volait aux marchands, ça compte pas. On volait aux riches. Pour donner aux pauvres ? Non. Pour les donner à nous. C'était déjà pas mal. De prise en prise, on a massé un trésor à faire pallir bien des marqués. Oui. Enfin, selon les sources du procès, Rakam et sa bande étaient plutôt des pirates de petite envergure. Ils ont surtout raflé du coton, de la soie, de la poudre et de l'alcool. Pas non plus les trésors de la couronne d'Espagne. Elle va bientôt mourir. Elle a bien le droit de se faire mousser un peu. Elle, oui, mais nous, on doit s'en tenir au fait. Les grands pirates de l'âge d'or, Bartholomew Roberts, barbe noire, ont attaqué des centaines de bateaux. Roberts a pris plus de 400 navires entre 1719 et 1722. Jack Rakham, une petite vingtaine au plus, c'était un pirate de seconde zone. Oui, ou un pirate qui préférait profiter de la vie plutôt que d'être toujours en guerre. Bartholomew Roberts, dont vous parlez, tenait son équipage d'une main de fer. Il interdisait les jeux d'argent. Il interdisait les chandelles allumées à bord après 8 heures du soir. On ne sait pas grand-chose de Jack Rakham, mais la présence de Han dans son équipage permet de supposer qu'il était plus ouvert que ses camarades et qu'il avait fait primer l'amour sur les coutumes. L'amour ? Oui, l'amour. La satisfaction d'avoir sa maîtresse à disposition. Pouvoir ainsi assouvir ses besoins sexuels à tout moment. Cette interprétation n'engage que vous. Je préfère penser que toutes les décisions ne sont pas cyniques et qu'au XVIIIe siècle aussi, on pouvait transgresser les règles au nom d'un amour fou. Je t'avais dit que je sais tirer, non ? Si tu voulais que je reste allongée à ta tante, t'aurais dû t'acheter une fille. T'as rien payé pour m'avoir et je te rappelle que je te dois rien. Au début, Jack voulait que je reste dans la cabine pendant les abordages. Mais je l'ai fait changer d'avis. C'est sûr. Mais tu vas garder ta robe pour l'abordage ? Enlève ta main. Je t'ai raconté que mon père m'habille en garçon. Alors trouve-moi des pantalons et des chemises. Je veux participer aux abordages. Sinon je pars en chaloupe avec les prochains prisonniers et je rentre en Caroline. On représente toujours Anne Bonnier avec un pistolet à la main, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ait activement participé aux assauts. Elle n'avait pas été entraînée à être ni soldat ni marin, donc il y a quand même plus de chances qu'elle ait eu un rôle auxiliaire en passant les munitions aux hommes de l'équipage ou en reprisant les voiles. Non mais il sort d'où ce gus ? Il croit qu'on était toutes des lavandires et des brodeuses ? Décidément, vous en manquez pas une vous. Ça vous défrise à ce point qu'elle ait pu être exceptionnelle ? Vous vous basez sur quoi pour dire ça ? Évidemment que je savais tirer bordel de Dieu et j'étais pas la seule non plus. Alors je me base sur des études historiques, voilà. Après, est-ce que j'étais la reine des pirates ? Non, non plus. Bien sûr que non. J'étais à bord depuis trois semaines, mais j'apprenais vite. Les femmes sur les bateaux, elles étaient assignées aux munitions, aux lavages, aux réparations. C'est comme ça. La société patriarcale, ça fonctionnait aussi en mer. Et c'est pas parce que les pirates étaient des pirates qu'ils étaient magiquement en avance sur leur temps, à la rigueur. On peut dire qu'ils étaient plus avancés sur la question de l'esclavage, c'est vrai. Certains accueillaient des esclaves en fuite dans leur équipage, mais pour les femmes, tous les travaux sérieux montrent qu'elles jouaient des rôles subalternes. Bien sûr qu'on peut le déplorer, mais c'était comme ça. Et ce qui me défrise, comme vous dites, c'est quand on ferme les yeux sur ces vérités historiques pour fabriquer des pantins calibrés pour répondre à nos fantasmes contemporains. En l'occurrence, c'est Johnson lui-même qui dit qu'au procès, plusieurs témoins la décrivent en train de tirer sur le pont. Ils disent même qu'elle faisait partie des membres les plus féroces de l'équipage. Et c'est pas vous qui, depuis le début, dites que Johnson ne cesse de déformer le réel pour satisfaire ses lecteurs ? Euh... Si, mais... Bon, alors il faudrait savoir. Le deux poids de mesure, ça va deux minutes. Bien sûr que Johnson invente. Les gens du XVIIIe siècle étaient comme nous. Ils préfèrent lire des histoires de personnes extraordinaires plutôt que la vie de gens comme eux. Mais nous, historiens, nous savons que les héros n'existent pas. Et j'irai même plus loin, je crois qu'il est nocif d'entretenir leur culte, de parler à tout bout de champ de femmes puissantes, de vies hors du commun, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez peut-être pas le croire, mais moi aussi je suis féministe. Oui, sauf que pour moi, ce qui compte sont les résistances ordinaires. C'est là qu'est la vraie beauté. Et c'est notre travail à nous, en tant qu'historien, d'aller les retrouver. Anne Bonny, je suis comme vous, je l'admire. Mais je crois pas qu'on ait besoin d'embellir sa vie pour la raconter. Sur le bateau, j'ai retrouvé ce que j'avais pas eu depuis la traversée de l'Atlantique. Le mal de mer ? Hein ? Très drôle. Non. La vie, au jour le jour, sans avenir et sans passé. Tu vois, ici, il faut toujours prévoir. Quand t'auras les clés de la maison, tu devras tout le temps compter, calculer, anticiper, gérer les réserves de rhum et de savon pour les filles, savoir combien de nuits doivent faire tes meilleures gagneuses pour que tu puisses refaire la toiture. Chaque semaine sera une nouvelle course d'obstacles et ça s'arrêtera jamais. C'est comme ça, une entreprise. On peut pas faire autrement. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais contrairement à toi, je sais de quoi je parle. Et tu commences sérieusement à me courir avec tes remarques. Donc, tu la fermes et tu écris. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, voilà, maintenant tu m'as déconcentré. J'en étais où ? On savait tous que ça finirait mal. Mais on avait le temps. Être traqués dans les îles Caraïbes, c'est bien plus agréable qu'être libre partout ailleurs. Tu vois la crique là-bas ? T'avances, et quand on y est, tu longes la côte. Tu vas voir, il y a un petit bras de mer. Tu le prends, et tu baisses les voiles. Bien, capitaine. À force de sillonner les Caraïbes dans tous les sens, Jack les connaissait comme sa poche. Là, tu entres dans la mangrove. Il avait visité toutes les îles et on avait découvert toutes les cachettes. Un jour, après une prise si belle qu'elle nous mettait à l'abri du besoin pour plusieurs semaines, il nous a emmenés dans ce qu'il appelait Le plus bel endroit du monde. Une baie protégée des regards par de hautes montagnes et une mangrove ou disparaître en cas d'attaque. Regarde comme c'est beau. C'est quoi ça ? Ça, c'est un requin fauve. On va attendre qu'il s'éloigne avant d'y aller. On n'est pas pressé. J'avais grandi dans les prés d'Irlande, vécu dans les plantations de Charleston et les bayous de la Caroline, parcouru les plages et les jungle des montagnes de Providence. Je me flattais d'avoir déjà pas mal roulé ma bosse, mais dans cette baie, j'ai compris que je n'avais rien vu. Viens dans l'eau, tu vas voir. C'est une baie magique. Allez, entre dans l'eau, je te dis. Le jour, l'eau était transparente et chaude comme un bain. Le sable était doux. On pouvait se galer de poissons et dormir des jours entiers sous les feuilles de palmier. Mais la nuit... La nuit, l'eau se mettait à briller dans le noir. C'est impossible. Je te jure que c'est vrai. Quand tu nageais, l'eau devenait bleue autour de toi. Les vagues sur la plage étaient bleues. Les poissons qui nageaient étaient bleues. C'était un bleu particulièrement lumineux. Un peu comme les feuvelets dans les cimetières, mais sans l'odeur. C'est de la magie. Les gens d'ici disent que ce sont les esprits de l'eau. Et t'y crois ? Je sais pas. Pourquoi pas ? L'œuvre du diable ? Non. Le rêve de Dieu. Tu me connais. J'ai jamais été bien fervente. Mais s'il y a un endroit où j'ai cru au paradis, c'était bien là-bas. Anne. Ouais. Tu voudrais pas m'épouser ? Le capitaine Johnson nous dépeint toujours comme des soiffards débouchés, complètement insensibles à la beauté. Comme si des gens nés dans les brouillards anglais pouvaient débarquer aux Caraïbes sans être émerveillés. Comme si on pouvait voir de l'eau phosphorescente, des poissons volants et des oiseaux qui parlent sans se dire qu'on avait une chance incroyable de vivre ça. Mais ça, ça le dépasse, le capitaine. Pour lui, on pensait qu'à se remplir les poches, boire et forniquer sur la plage. Je dis pas que ça n'arrivait pas. Mais il y avait aussi beaucoup de moments où la vie était douce. Suis-moi. Il y a un endroit secret que je t'ai jamais montré. Chaque jour était le plus beau de toute ma vie. Devant ce toucan mort et cette fourmilière, veux-tu, Anne Cormac, ancienne épouse Bonnie, me prendre moi, Jacques Rackham, dit Calico Jack, comme légitime époux ? Devant les palmiers et les esprits de l'eau, moi, Anne Cormac, je te prends, Jacques Rackham, dit Calico Jack, comme époux, et, je te jure, fidélité et assistance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu connais mieux les paroles que moi, dis donc. Mais c'est parce que j'ai déjà été mariée. Jusqu'à ce que la mort nous sépare et même après. Je peux embrasser la mariée ? Oui. Chaque soir, avant de m'endormir, je me promettais de me souvenir de tout et de ne rien oublier. C'est très, très rare, les moments où on connaît la liberté. j'avais tout, l'amour, l'aventure et même l'amitié. De façon générale, l'amitié, ça ne m'avait jamais trop intéressé. Pour être ami, c'est comme pour être amant. Il faut un minimum d'égalité. Et toutes les femmes que j'avais croisées jusque-là, je l'ai dominé d'une tête. Hé ! Passe la poudre ! Tiens ! À ma jambe ! Mais sur le bateau, j'ai enfin rencontré une femme à ma hauteur. Attrape ce pistolet ! Tu m'en diras des nouvelles ! T'en as des amis, toi ? Oui. Plein. Ah bon ? Pourtant, t'es toujours toute seule. Ça, c'est ce que vous croyez. À suivre. Sur Arte Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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